Et qui, à sa retraite, a décidé d'entraîner des chevaux, qui a toujours été sa passion. Beaucoup de footballeurs allemands aiment ça. D'ailleurs, si vous avez l'habitude de regarder les courses en Allemagne, beaucoup de partenariats entre les hippodromes et certaines villes. D'ailleurs, on avait à Novre, dimanche dernier, avec les joueurs qui sont venus pour le Grand Prix. Et qui, ça se fait également du côté de Saint-Galmier avec la Saint-Étienne, en France. Reims également, le Podrom de Reims, où les joueurs de Reims viennent une fois par an. Marcus Munch a donc une carrière assez complète, avec également des belles carrières du côté du Bayer Leverkusen. Voilà pour l'entraîneur du numéro 6, Audemars. Le numéro 1 proposé à 50 contre 1, il a l'avantage d'avoir fait une rentrée. Alors une rentrée dans une classe 3, ce n'était pas un Médène. Pégaud, qui est désormais entraîné par Manfred Weber. Le numéro 12, Black Magic Woman. On est un petit peu, en tout cas, au niveau de ses performances, pour ne pas être satisfait. Mais bon, aujourd'hui, première fois gazon. Donc ça peut être, pourquoi pas, une totale révélation. François, deux cours sur la PSF. On peut se dire qu'aujourd'hui, sur le gazon, on voit d'ailleurs cette Black Magic Woman, qui se rend au canter, là derrière, la Jeanne. Alors la Jeanne qui avait très bien couru à Compiègne, ça a été moins bien ensuite. François, est-ce que du côté des inédits et inédites, il y a quelque chose qui vous a plu ? Ils sont trois. Je n'ai pas forcément attiré par les trois du bas. Sable du Pila, le 16. Verdun, le 17. Et Sultan of Swing, le numéro 18. Le numéro 16, Sable du Pila, élevé et entraîné par Pierre-Louis Guérin, qui est permis d'entraîner, qui est médecin de son état. Alors que les... Ça fait plaisir de voir... Ça fait plaisir de voir 18 partants dans une course. C'est rare, en plat. On commence à rentrer dans les stalls, donc, avec Absolute Power. Allez, on va se résumer. Je n'ai pas parlé de Nexigel, le numéro 7, qui a couru des lots intéressants. Ça, c'est une erreur de ma part. Je n'ai pas parlé de ce numéro 7, qui a vraiment, en Allemagne, couru des courses intéressantes, dans des bons lots. Et puis, dans la course de référence, Sibyl Évoque était loin. Il est venu, ce Nexigel, complètement à l'extérieur. Ce n'était pas évident de faire ce que Sibyl Évoque voulait faire. Et il a regagné quand même quelques rangs dans la phase finale pour dominer un early spirit qui avait animé Tambourbattant. Donc, peut-être que Nexigel, malgré ce numéro, complètement dehors. Il y avait des courses intéressantes l'année passée. Macarelle, le numéro 5, avec Simon Planck. On a vu tout à l'heure Simon Planck à l'arrivée. Manfred Weber, complètement à droite de l'image. C'était très furtif. C'est désormais l'entraîneur de Pégo. C'était auparavant chez Fabian Weissmaier. Allez, le 6e rendez-vous. Prix des chaînes. J'espère qu'on ne va pas passer pour des glands, François. On verra à la fin de la journée. Oui. Ici, early spirit, le numéro 8. 8,50 euros. Cote qui baisse du côté de ce concurrent outre-Rhin. Ici, Sébastien Maillot à Verdant Lady. Verdant Lady, dont la mère avait gagné. Listed pour Freddy Heade. Elle a pris des places de groupe 3 également. Elle est bien meilleure. par Dubahoui. Le premier, par Galiléo. 4 courses, 4 échecs chez Aiden O'Brien. Ça fait quand même cher. Le numéro 17, Verdant Lady, qui est toujours à l'entraînement. Donc attention, élevé par ses propriétaires. Donc ça, c'est aussi un signe. C'est une pouliche. On le sait. L'élevage est très, très important. Les courses du 21e siècle. Le mot élevage en revient beaucoup. Les saillies. C'est très important pour l'amélioration de la race, qui est quand même l'objet social. François, des courses de chevaux. Le 4 Zahador. Ça s'est mal passé pour ses débuts. Là aussi, l'élevage de son propriétaire. Laura Grosso, ici, le numéro 16, Sable du Pila. Et tout le monde est quasiment dans les stales. Voilà. Le numéro 4 Zahador. Laura Grosso, départ éminent. Et les voilà qui s'élancent pour cette sixième course. Le prix de Chêne. Et bon départ pour les grilles, devant, avec Stewart Copeland. Et surtout, à l'extérieur, numéro 16, Sable du Pila. Mais en dedans, on est encore mieux parti avec Absolute Power. Avec également le numéro 10, La Jeanne. Avec le 15, également, qui est Belle Garcewood. Ces trois-là, devant, encore le numéro 6, Soudemar, on est parti très vite. Avec en 5, 6e position, la présence de Magister. En numéro 14, le 8, Turley Spirit. Et pour l'instant, en 6, 7e position à l'extérieur. Alors quand dedans, il y a l'operaide de Nourayev. On retrouve plus loin, Sable du Pila. Avec également, notre débutant. C'est une débutante, Verdun de Ledi. Le numéro 17, Kazak Vert, qui est pour l'instant, la seconde moitié de peloton. En dernière position, il y a là, ce Pego. Et le numéro 4, Zahador. Les concurrents, qui sont sous l'impulsion, donc, du numéro 2, Absolute Power. Avec en 2e position, le numéro 10, La Jeanne. 3e place en dedans, pour le numéro 6, Audemar, Kazak Vert. A l'extérieur, Belle Garcewood est là, en 4e position. Ces quatre-là, devant encore, Magister, Nerlis, Pirite ensemble. Avec également, côté corde, maintenant, Macarell, qui tente de progresser en 8e, 9e position. On est là, au contact également, avec Galilée Dream. Le numéro 13, la Kazak Grise. On est battu, avec le 4, Zahador. On est loin, avec le numéro 12, Black Magic Woman. Les 600 derniers mètres, avec toujours Absolute Power, quel meilleur, attaqué par La Jeanne. Avec maintenant, le numéro 8, Charlie Spirit, qui vient à l'extérieur, au démarre également, avec également, le 5, Macarell, qui tente de progresser. Il reste 450 mètres, avec maintenant, le numéro 6, Audemar, qui tente de prendre la meilleure, sur Macarell, qui se défend, avec également Absolute Power, à l'extérieur, à l'Espirit, qui va tenter de revenir, mais toujours Absolute Power, qui a l'avantage, Macarell, qui vient d'attaquer, avec également, le 8, à l'Espirit, qui est en 3ème position, devant encore Audemar, et on finit fort, avec Nez Seagull, 150 mètres à parcourir, Absolute Power, qui est débordé, par Macarell, ou avec également, à l'Espirit, et à l'extérieur, le 7, Nez Seagull, Macarell, ou le numéro 5, qui va s'imposer, à moins qu'Absolute Power, ne revienne, Macarell, ou Absin Power, ou c'est serré, mais c'est sans doute la corde, Macarell, ou à avoir néanmoins, avec Absolute Power, et très belle fin de course, de Nez Seagull, le numéro 7, devant le 8, l'Espirit. Exactement, a priori la corde, Macarell, le numéro 5, au défendu numéro 2, du 7, et en dedans, en dedans, c'est plutôt le 17, plutôt le 17, qui est 4ème, je crois, François. Oui. 5, 2, 7, 17, et 8.